Alors, devront se préparer aussi ensuite les Focos Noirs et les Veilleurs du Nord, puis la LF Team et la Lens-Lébouzine. Et c'est parti pour un combat qui s'annonce très disputé, deux équipes qui ont de l'expérience, tous sont en train d'entreprise, des engagements un petit peu timides sur la gauche et au centre, à droite, Adrien et Sébastien, qui commencent à s'engager. Ça reste timide, il faut les encourager mesdames et messieurs, parce qu'on a envie de voir du beau combat, des éparcelles, de la sueur. Ah, charge au centre, charge croisée, mais qu'il n'a pas eu suffisamment d'effet. Il tombe maintenant à atteindre un peu les bonnes opportunités. Ah, jolie charge, mais ça n'a pas souffert au bon adversaire. Oh, une jolie chute ! Alors, heureusement, quand il est tombé sur son adversaire, il n'a pas tenté qu'on prend de l'appui. Voilà, les couvages qui sonnent, hein. Une charge, il tombe. Ah, heureusement, il a été accueillé pour le combattant Limousin. Il se défend, un autre combattant senti, il s'est envoyé au sol. Avantage de 1 pour la lance Limousin. Et bien, la différence de Gavary joue aussi. Oh, jolie esquive. Chervo sentis contre Limousin. Oh, double chute ! Ils sont 2 contre 2, dans 3 contre 2. Avantage de 1 pour la lance Limousin. Ah, des couvages qui sonnent. Mais quand ça fait cling, cling, c'est que ça ne fait pas très grave. Par contre, si on entend un bruit sourd, bien mat, la voiture, que ça a fait mal. Alors, là, c'est Hulgue. Cherche une bonne opportunité. Oh, joli coup. Qui a bien sonné, j'ai le casque plié. On peut voir les 2 combattants Limousin sur la gauche, ce qui empêche le camarade samedi de rejoindre son allié. Pour l'instant, Christopher essaie de faire pression sur son adversaire pour l'envoyer au sol. Les 2 combattants Limousin sont vraiment solidement ancrés à la liste. Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Ça sonne, mais le tienne, bon ? Les combattants sanctiques, ce qu'on dirait, nous n'avons pas beaucoup vu que je tourne en français cette année, mais c'est parce que plusieurs fois, ils sont allés combattre à l'étranger, en Serbie, en Allemagne. Et on su s'illustrer. On a le chrono, on a le temps. Ah, ça va être compliqué, hein, faudrait que les... Lucien, qui est tout seul, le pointant sanctuée, sur les clés de tabac, jaune et noir sur la gauche, arrive, à se dégager de son adversaire, on voit le quart tomber, en plus comme c'est un astier, avec sa grande hache, il est compliqué pour lui. Ah non, il n'y arrive, il va peut-être tenter une projection. Il reste 6 minutes 40 de match, que oui, chaque match, plus 10 minutes. Je crois que le record, d'ailleurs, c'est Saint-Frame. Saint-Frame, c'est arrivé au choc de fer, que vous allez au château de Murole. un tournant organisé par Ipanel de Verne, avec la génération française de Béourre. Il est 40 degrés, ça a été une june très disputée. On voit le pointant U de L'Enské Mouzine, qui provoque un peu sur l'adversaire. En prenant l'aventure à les arbitres. Le Vardrien, L'Enské Mouzine, qui essaie de travailler la journée sur l'adversaire, pour faire brûler pendant que son camarade, fait pression vraiment sur lui, pour l'envoyer au sol. Ce n'est pas facile. J'ai donné les combats du matin, dans les pattes. C'est quand même physique, les armures font en moyenne entre 20 et 35 kilos. Excusez-moi, quand même une bonne préparation physique. Alors, comme les armures font entre 1.2 à 2.000 euros, bien sûr, vous pouvez arrêter plus haut, en fonction de ce que vous voulez, mais le temps de vous équiper, ça vous laisse le temps de vous mettre en fin pour vous battre. Ah, la fatigue se fait sentir. Alors, il reste le combattant, Madame la Marchale, il reste... Nous sommes à 5 minutes 20. Il reste 5 minutes 20. Ah, intervention du Night Marshall. Quand les combattants ne mettent plus d'action offensive, comme ils sont encore à corps pendant 7 secondes, je crois, ils sont remets au centre, et repartent dans un front fort. Oh, joli esquivre ! Il mettait son camarade une belle charge, suivi d'une charge, Limousine, juste derrière. Au final, les deux couettes en santé sont coude à coude, bloqués contre la liste, ça va être très difficile pour eux. Ils sont chacun bloqués, et du coup, l'astier, Limousin, avec ça, je te prépare à battre son arme. Oh, un coup qui a bien sonné. Il vise sûrement à l'abandon, s'il ne veut pas tomber au sol. Ah oui, attention, coup dans le genou, coup qui sont interdits, d'ailleurs, je précise. Ainsi que les coups des stocks, si l'on cherche à transpercer l'adversaire, les clous en laine, les coups dans la nuque, les coups dans les pieds, les clés de bras verrouillées. Ah oui, on peut entendre à l'esprit, un des accompagnants de l'équipe qui dit que c'est à quoi d'avoir une arme si tu ne l'utilises pas. Ah oui, frappe avec ! Voilà, encore ! On ne s'arrête pas ! Allez, Luc, si tu frappes aussi fort que ton vin est bon, tu vas le battre ! Oui, parce qu'il est dans les 10 vignobles ! Un très bon bar, à Château-Fégas, je précise. Et là, c'est quelqu'un de l'organisation qui peut m'apporter le papier avec les différents sponsors, s'il vous plaît. On dirait qu'il essaye de l'envoyer par-dessus la lice. Il reste moins de 3 minutes 30. Ah, ils sont revenus au centre de la lice. Eh, c'est pas fini, mais la dialectique attendait avant l'applaudir ! Attendait que les adversaires ont goûté le tapis au sangle pour les applaudir. Et c'est reparti ! 3 contre 2, tout peut arriver ! Eh oui, la fatigue se fait sentir, ou pas la timidité, mais c'est pas probable. Elle se raccroche à la lice, il va falloir, il va le dégager. J'ai compris, je suis ! Je ne sais pas 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 ! Ah, une nouvelle chute contre un ! Christopher de Saint-Pis est en mauvaise posture ! Allez, une ! Christopher de Saint-Pis est en mauvaise posture ! Ah, les coups qui sonnent, hein ? La Cio de Moussa ne se retient pas ! Il porte peu de coups, au minimum et du cœur ! Christopher, pendant ce temps, bloque son adversaire, Adrien, qui essaie de se dégager. Allez, Christopher, essaie de parer les coups, mais c'est compliqué ! Allez, dégage-toi 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 ! Dégage-toi ! Il reste moins d'une minute trente. Allez, faut les encourager, mesdames et messieurs, tout est possible. On a déjà vu des retournements de situations incroyables incroyables ! Lors de 10 pères en tournoi ! Il faudrait que Christopher rentre dans un état de rage tel qu'il enverrait au sol ses deux adversaires d'une seule bourrade pour un deux sexes maquina. Allez, dégage-toi ! Allez, dégage-toi ! Allez, dégage-toi ! On voit Adrien, le combattant lance-lumousine qui a sonné une petite volée de coups de boule ! Et là... Il a redone ! 30 rounds ! 2-0 pour la lance-lumousine ! C'est 8 combattants maximum ! Et c'est parti ! Et la charge ! Les sentis sont bien dessinés, tout est possible ! Mais comme il reste très peu de temps... Il en faut vraiment une puissance de frappe et une vélocité très élevée pour arriver à faire la différence ! Il y a moins de 20 secondes ! En tout cas, les sentis sont très énervés ! Attends, il n'était pas où ça, lui ! C'est parti ! Stop ! Fin du temps ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! On attend le score final et le time out ! En attendant, vont devoir rentrer en lice ! Ils vont devoir rentrer en lice !